Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Merci, merci, merci à tous les patriotes guinéens vivant ici aux Etats-Unis. Tous ceux qui ont fait le déplacement, franchement, c'est du jamais vu. Oui, le RPG Arc-en-Ciel a manifesté ici. L'UFDJ a manifesté. Le FNDC a manifesté. Mais la manif d'aujourd'hui, c'était du jamais vu. Même moi, je ne m'entendais pas. Vous avez vu, ça dit, Dieu est avec nous. Même les policiers, ils étaient pour nous. Tout New York aujourd'hui, vous avez vu les images. On n'a pas besoin de parler. Le CNRD, et c'est ça, ce que nous avons montré ici aujourd'hui. Ça reflète la réalité en Guinée aujourd'hui. Ce que les Guinéens des Etats-Unis ont montré, ça reflète vraiment la réalité au pays. En tout cas, merci les patriotes. Regardez, même de l'eau, nous n'avons pas acheté pour quelqu'un. Même de l'eau, à plus forte raison qu'au débus. Personne. On a tout simplement appelé les gens. Nous avons tout simplement appelé les Guinéens à venir. Donc, et les gens ont répondu à la peine. Et je vais m'excuser, il y a beaucoup qui ont voulu prendre des photos. Les gars, vous avez vu, je viens d'un accident. Je suis encore souffrant. Mais, pour ne pas que certains se plaignent, que Damaro n'a pas répondu à l'appel. C'est pourquoi je me suis forcé à aller aujourd'hui à New York. J'étais l'un des premières personnes à être devant le consulat. Donc, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. En tout cas, je vous demande pardon. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Mais je ne pouvais pas prendre des photos avec tout le monde. J'avais mal au dos. Je me forçais à faire certaines choses. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas pris de photos avec moi. On a fait, l'essentiel, c'était d'être présent là-bas. Ce n'était pas les photos avec Damaro. L'essentiel, c'était de répondre à l'appel. Et vous avez répondu. Le CNRD, ils ont compris. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus avec eux. Ils veulent juste forcer. Mamadi et son clan bandit. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de forcer. Attendez, je vais vous montrer. Il y a une vidéo ici. Oui, en cette soirée, je suis désolé. Voilà, j'avais des programmes aussi à New York là-bas. Et prochainement, voilà. Nous allons prendre photos. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont répondu quand même à l'appel d'aujourd'hui. Ça a été à la hauteur. Ça a vraiment été à la hauteur. Minute la famille. Qui m'avait envoyé sur la vidéo. Voilà. Attendez, hein. La vidéo partagée. Je vais vous avoir plus de cœur, la famille. Vous avez dit qu'on devait sortir. Vous avez vu cette image. Vous avez vu cette image du CNRD, des militaires de Bélerouge en train de tabasser un jeune. Cette image a été remise aux Nations Unies. Cette image que vous voyez. Vous voyez comment ils sont en train de tabasser le jeune. Hey, les militaires guinéens. Le combat que nous menons là, c'est pour vous. Vous avez vu ce qu'il a fait au Général Sadiba. Vous avez vu ce qu'il a fait au colonel Célestin Bilivogui. Vous avez vu ce qu'il a fait à ses amis d'hier. Alia, les Michel Lama, des colonels, Philippe Magas. Tous, les Ablai qui étaient aujourd'hui, ils sont là-bas pour la forme. Mamadou Doumbouya s'en fout de vous. Mamadou Doumbouya s'en fout de vous. Et si le bandit pense que ce sont ces images pareilles qui vont décourager les guinéens, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Mamadou, il y a eu des manifestations ici contre le président Fakoné. Il y a eu des manifestations ici contre Dadis. Mais la mobilisation d'aujourd'hui, c'est le record. C'est du jamais vu. La mobilisation d'aujourd'hui, c'est du jamais vu. Tout le monde peut... Voilà. Vous avez vu les images ? Vous avez vu les images ? Ça, c'est à New York. Ça dit, c'est du jamais vu. Vous n'allez pas dire « Ah non, c'est rentré ». C'est du jamais vu à New York. C'est du jamais vu. La mobilisation d'aujourd'hui. Ça dit, les policiers même étaient paniqués, ils étaient étonnés. Vous voyez ? Vous avez vu la mobilisation ? Voilà. Mamadou, ici, on n'a pas payé quelqu'un. Même ceux qui disent en Nicaragua, ils ont tous des boulots aujourd'hui. Voilà. Ils ont tous des boulots. Mais ça ne va pas au pays. Ça ne va pas au pays. Si vous voyez que les gens se sont mobilisés à sortir, ça ne va pas au pays. En tout cas, bravo à tout le monde. Ah, là, ils n'ont pas aimé des... Écoutez, troisième avenue. Deuxième, on ferme à cause de nous. Voilà. C'est pour dire, ah là, ils ne vont pas dire, non, dix personnes, vingt personnes, c'est rentré, c'est sorti. L'essentiel, c'était des Guinéens. Et s'ils sont venus aux États-Unis, ça ne va pas au pays. Fermez vos gueules. Vous n'avez rien à dire. Mais Mamadi, si les leaders politiques appellent à des manifestations générales, tu vas comprendre. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez absolument rien vu. Vous étiez là la dernière fois. Mais le nom que vous avez vu, l'ambassade, pour vous dire, l'ambassade de Guinée, c'est des peureux. Et on va dire à l'ambassadeur, nous ne sommes pas contre notre ambassade. Nous ne sommes pas contre notre ambassade de Guinée. Et nous n'allons jamais attaquer l'ambassade de Guinée. Les bandits ont trouvé l'ambassade de Guinée. Les bandits vont laisser l'ambassade de Guinée en place. Nous, là, nous ne sommes pas des idiots pour aller attaquer l'ambassade. Ils ont même appelé la police là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Manifester, c'est un droit. New York, on a reçu un permis. Et c'est pourquoi vous avez vu les policiers coordonner notre mouvement. Et c'est ce que vous refusez de faire en Guinée. de coordonner. Vous avez vu la police de New York. Quand je dis que vous êtes des voyous, c'est ça. Bala Samoura, quand je dis que vous êtes des voyous, c'est ça. En principe, si le peuple demande à manifester, vous devez encadrer. L'exemple d'aujourd'hui, vous avez vu, malgré que ça débordait, mais la police de New York, ils étaient tranquilles, ils nous conseillaient, voilà, suivez la ligne, faites ça. Les policiers de New York, eux, ils n'ont pas jeté de gaz sur nous. Malgré ça débordait aujourd'hui, on a coupé la route. On a fait ça aujourd'hui. Voilà. C'était même pas prévu. Moi, je ne m'attendais même pas à ce grand homme. Je ne m'attendais pas à ce grand homme. Oui. Ça veut dire que les jours à venir, les manifestations au pays, le CNRD, vous allez comprendre. Déjà, le message est passé du côté des Nations Unies. Le message est passé du côté des Nations Unies. On demande à l'armée guinéenne maintenant d'être du côté du peuple. D'être du côté du peuple. Malgré que moi, wallah, j'ai des douleurs au niveau du dos, mais j'ai dit non, 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 si je restais ici aujourd'hui, et comment j'allais expliquer ça ? Comment le général allait expliquer ça au peuple de Guinée ? Comment le général appelle les Guinéens à se mobiliser face au bandit du CNRD et le général reste assis à la maison ? Voilà. Je vous ai dit même si je devais ramper là, j'allais ramper. Vous avez même vu un handicapé, un handicapé, il est assis dans les chaises roulantes. Chaises roulantes, mais il était là-bas aujourd'hui. Vous avez vu, un handicapé, pour vous dire combien de fois les gens veulent le changement en Guinée. Non, j'ai été impressionné de ce monsieur-là. handicapé. Non, franchement, je suis fier de ce monsieur. Oui. Non. Les Guinéens, c'est pourquoi je vous dis, donnons-nous les mains. Quand on décide ensemble, personne ne peut. Affaire de Peul, Malenqueur, Soussou, Forestier. Mettons de côté, nous sommes des Guinéens. Tous des Guinéens. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous pouvons. Mais si on est là des histoires, d'ethnies, de régions, c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à faire partie de ces voyous-là. Voilà. Ou bien, vous n'avez pas aimé. Attendez, je vais montrer. C'est du jus. Dessus que les Sinanis vont gâter mon nom tout de suite. C'est du jus. Voilà. En tout cas, ça a été une réussite à 100%. Et nous demandons aux leaders politiques, la société civile, de vous assumer. De vous assumer. Prenez vos responsabilités. Vous, vous n'avez pas les armes. Les leaders politiques, vous, vous avez le peuple. La vérité, c'est quoi ? Que ça soit Sidiaba, que ça soit Seludane, que ça soit le président Alfa Kondé, que ça soit et Lansama Kuyaté, que ça soit Faya Minimono, tous ces leaders-là sont 10 000 fois mieux que ces voyous qui nous dirigent aujourd'hui. C'est ça, la vérité. Et c'est ce que les Guinéens ont compris. Tous ces leaders sont 10 000 fois mieux que des voyous du CNFD qui nous dirigent aujourd'hui. Vous n'avez rien vu ? Il y a des gens qui m'appelaient et Damaro, vous pensez que les gens ont le temps pour vous. Mais vous avez compris maintenant. Même de l'eau, on n'a pas donné à quelqu'un. Même de l'eau. De l'eau, on n'a pas donné à quelqu'un. Les Guinéens sont venus de leur propre gré parce que oui, ils en ont marre des bandits du CNFD. Les gens sont fatigués de Mamadi et de son clan de bandits. c'est tout. C'est ça la vérité. Voilà. L'ambassade de Guinée, ce que vous devez mettre en tête, on n'a rien contre l'ambassade de Guinée. On n'a rien contre l'ambassadeur. On n'a rien contre le personnel. Vous avez vu tellement que vous avez peur. Vous avez même mis là-bas pas de service. Nanani, nanana. Vous avez vu quelqu'un taper la porte. Nous ne sommes pas des sauvages. Personne n'a touché à la porte. Mais vous avez appelé la police. Maintenant, si les Guinéens s'énervaient, l'endroit-là, ça appartient à tous les Guinéens. Même si on voulait se mettre à l'aise, utiliser les toilettes, on pouvait rentrer. Mais votre comportement, c'est ce qui fait que les gens essayent de violenter l'ambassade, c'est-à-dire de vous insulter. Vous avez vu quelqu'un insulter l'ambassade ? Vous avez vu quelqu'un parler de l'ambassadeur ? Vous avez vu quelqu'un parler du personnel ? Prochainement, on organise des manifestations. Restez dans le bureau. Vous n'avez même pas besoin de mettre des notes ou appeler la police pour dire qu'on veut offenser. Vous avez menti. Quelqu'un a jeté quelque chose ? On a touché quelque chose ? Donc, on dit au personnel de l'ambassade, prochainement, si vous voulez que nous vous mettons maintenant sur la liste de CNRD, nous allons le faire. nous allons le faire. L'ambassade appartient à tous les Guinéens. Ça n'appartient pas au bandit Mamadou Doumbouya. Il a trouvé l'ambassade là, ici. Donc, ne vous mêlez plus. Voilà. si ce sont eux qui vous ont appelé, il faut appeler la police. Vous pensez que les gens sont les sans-papiers ? Ceux dont vous dites qu'ils sont venus par Nicaragua, ils ont tous les papiers aujourd'hui. Ils travaillent. Et ils envoient l'argent en Guinée. Vous n'avez même pas honte. Ces Guinéens dont vous dites Nicaragua, aujourd'hui, ils ont les papiers. Ils ont leur working permis. Ils sont dans le système américain. Ils payent l'impôt. Ceux qui ont déjà les boulots, ils payent l'impôt. Donc, vous pensez que l'État de New York ou la police de New York allaient faire comme vos voyous qui vont tuer les gens ? Vous pensez que la police de New York c'est comme ça ? Vous avez vu le nombre de policiers aujourd'hui ? Chaque carréfou qu'on traversait, c'était le respect. À cause de nous les Guinéens, New York, chaque carréfou que nous traversons, on arrêtait la circulation. Ça, plus respect là. On nous a donné. Malgré que vous, vous avez menti. Oh, ils sont venus. Ils vont attaquer l'ambassade. Poro, je vous dis, Walloy, maman dit, tu vas partir. Maman dit, je te promets, Inchallah, tu vas partir. Attendez, le maudit là, je vais l'enlever. D'abord, je vais le bannir. Voilà, bannir sur la page. Ne mettez pas tête de mort. Et, c'est aujourd'hui, j'ai compris que je suis important. C'est aujourd'hui, j'ai compris que je suis important. Alors, c'est NRD. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas comme vos blogueurs là. Moi, je ne suis pas comme vos blogueurs. Moi, je suis dans le cœur des Guinéens. Et aujourd'hui, la sortie, vos agents que vous avez envoyés là, ils ont même vu, ils ont vu le général 5 étoiles. Ils ont vu les organisateurs de FNDC. En tout cas, merci aux organisateurs de FNDC. La mobilisation, je le dis et je le répète, c'est du jamais vu à New York. Le RPG est sorti ici. L'UFDG est sorti. Le FNDC est sorti ici. Il y a eu des mouvements contre le pouvoir d'Alpha Conde, contre le pouvoir de Dadis. et même quand le bandit est venu ici tout récemment, mais pour aujourd'hui, là, c'était du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu à New York. Du jamais vu. Ouais. Je vous dis, du jamais vu à New York. Du jamais vu à New York. Regardez, on a occupé toutes les deux parties de la route. Aller comme retour. Aller comme retour. Regardez. Aller comme retour. Du jamais vu. Ça veut dire, quand on traverse, la police en bloc, regardez les Américains, eux-mêmes, ils sont impressionnés. Ah. Mamadi, dites à vos militants si ils peuvent mobiliser pour toi, là, ils n'ont qu'à sorti ici. si vous voulez donner les 100 000, 100 000, chaque ville des États-Unis, donnez 100 000, 100 000, ils ne peuvent pas mobiliser ainsi. Vous avez cru que même Internet ou quoi, la communication, aujourd'hui, ça passe. Même à Yomou, même à Yomou, le jour qu'on va appeler au soulevement populaire, je vous ai dit, l'argent que vous êtes en train de gaspiller comme ça, avec l'ARPT, brouiller le système des radios, réduire le débit de connexion, c'est vous qui êtes en train de perdre. Vous avez perdu combien de milliards tout récemment ? 360e milliard à cause de qui ? Des réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux. Cet argent-là, on pouvait payer les fonctionnaires, on pouvait payer les enseignants contractuels, créer d'autres projets. Mes bandes de bandits, de gangsters, que vous êtes. Ah non, les Guinéens, franchement, ils ont répondu à l'appel. Ils ont répondu à l'appel. C'était, c'était ouf ! Je profite pour dire joyeux anniversaire à madame Elaseloudale, première dame, joyeux anniversaire à Aga Alimatoudale. Voilà. Nous, le combat maintenant, vous savez, ce coup d'État, ça doit nous servir de leçon. C'est le moment à jamais pour notre pays de comprendre autrement la politique, de s'aimer, de mettre le mérite devant. La haine en politique, nous allons bannir. On va s'aimer. Tout ce que Dieu fait est bon. la présence des voyoules, c'est une leçon pour tout le monde. Et nous, les Guinéens, nous devons nous aimer. Tous ceux qui viennent parler d'ethnie, Mankayako, Alia Begyebe, tous ceux qui viennent parler, Kopulo, seulement les peuls, insultez-les. Tous ceux qui parlent que les forestiers ou les sousous, insultez-les. Mais ceux qui appellent à l'unité, on ne peut pas chasser quelqu'un de la Guinée. On ne peut pas priver quelqu'un de jouer les avantages de ce pays. Nous sommes tous les Guinéens, de Yomou jusqu'à Kassa. Et c'est ce qui doit être notre combat, l'amour entre les Guinéens. Je vous jure, si nous nous aimons, même le bon Dieu, il va faciliter tout pour nous. Mais tant qu'on est là, la haine, la politique de haine, on n'ira nulle part. Le passé, qu'est-ce qu'on a eu ? Ce n'est pas ce qui nous a amenés à ça aujourd'hui. L'arrivée de ces voyous-là. Moi, c'est pourquoi j'ai dit que personne ne m'appelle ne me parle des bêtises. Nous, on se bat pour une Guinée unie où le mérite est devant. Vous allez voir ce pays changer. Mais nous n'allons plus accepter que des voyous, des gens qui sont, c'est-à-dire des incompétents, qui cachent leur carence derrière leur ethnie. Non, nous n'allons plus l'accepter. Voilà. Le peuple n'a pas de problème avec le malinqué, le soussou n'a pas de problème avec le forestier, vice-versa. Donc, nous n'allons pas accepter que des petites personnes, des personnes limitées, viennent nous diviser pour leur propre intérêt. Aujourd'hui, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde aujourd'hui. Tout le monde. Voilà. Tout le monde. Il y avait tout le monde. katoï. On s'aime. C'est seulement des individus. C'est facile d'assimiler ça. Quand quelqu'un vient, Fakré, ça t'en fait. Mais Mardi a fait le coup d'État à qui ? Le président Fakré, c'est malinqué. Ça ne dit pas qu'on a tué c'est malinqué. Donc cette histoire-là, ça ne tient pas. C'est des gens seulement qui veulent nous endormir. Parce qu'ils n'ont pas de militants. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans l'intérêt des Guinéens. Ils ne peuvent pas donner le courant. S'il n'y a pas de courant, est-ce qu'il y a un quartier aujourd'hui, on dit c'est pour les peuls. Il y a le courant pour les peuls. Non ! Et c'est ce que nous devons comprendre. Notre combat, c'est ce que nous devons comprendre. Si nous luttons contre cela, je vous jure que ce pays-là, à l'école, celui qui travaille bien, c'est lui qui est le premier. Est-ce que si on nomme le meilleur comme ministre, qui va parler ? Si on nomme le ministre, est-ce qu'en classe, si tu n'as pas une bonne note, tu n'as pas bien travaillé, tu vas te plaindre de ton maître ? Non ! Mais c'est parce que le mérite n'existe pas chez nous, et les faibles d'esprit utilisent la communauté les uns contre les autres. Nous devons bannir cela. Nous devons bannir cela. Et c'est ce que ces voyous-là recherchent aujourd'hui. Merci Luron, Raphaël, merci pour les étoiles. Voilà. En tout cas, moi, franchement, je suis content ce soir. Franchement, je suis même dépassé. Et je ne m'attendais pas vraiment à cette mobilisation. Non ! Je ne m'attendais pas que si les Guinéens un jour ouvraient, mardi, ce n'est pas ça me dire, ce n'est pas dimanche, mardi, ici aux Etats-Unis, même les livreurs, ceux qui font les livraisons en vélo, vous avez vu combien de vélos là-bas aujourd'hui ? ils ont garé leur vélo pour venir parce qu'il s'agit de la Guinée. Trois heures, quatre heures, ils pouvaient se faire plus de 100 dollars. Mais ils ont abandonné tout ça pour la cause de la Guinée. Nos détenus politiques, les leaders politiques détenus, on nous a menti, crièves, ça c'était une manière d'endormir les gens, barrer la route devant les candidats qui peuvent gagner des élections. Fonique Mange, le bandit vient, quand il a libéré, quand il est libérateur, le bandit est devenu aujourd'hui kidnappeur. je m'ai dit c'est un bandit, un gangster. Les Fonique Mange, Barry Moudou, Barry Mamou, merci, merci, Amidou Barry, merci à tout le monde. Franchement, franchement, continuons ainsi. Les messages sur TikTok, il faut appeler les gens pour sensibiliser les gens. Cette histoire de communauté là, mettons ça de côté. Vous avez vu aujourd'hui, il n'y avait pas histoire de communauté. Tout le monde est venu. Il y avait des forestiers, il y avait des malinqués, il y avait des soussous. Sosé Mange était là-bas aujourd'hui. Voilà. Il y avait tout le monde, tout le monde était là-bas aujourd'hui. Les quatre régions de la Guinée. Et si nous nous donnons les mains, les voyous là ne peuvent rien, absolument rien. S'ils pensent que les intimidations, les jeunes qu'ils ont pris pour chicoter là, que ça va nous effrayer, ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont absolument menti. Mme Grèce, merci. Merci à tout le monde. Une fois encore, je vais m'excuser pour tous ceux qui ont voulu prendre des photos avec moi. Comme je vous ai dit, je viens d'un accident. Ben là, je me suis forcé, je me suis forcé à aller aujourd'hui. Donc, je vous demande encore une fois pardon. prochainement, voilà, là, je serai complètement à 100% et on pourra prendre des photos pour aujourd'hui. Là, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. Merci et à demain, Inch'Allah. On va reprendre encore le combat demain. La journée d'aujourd'hui, les images sont partout. Le CNR dit, c'est pourquoi je dis, c'est pas seulement qu'on a créé. Le jour qu'on va demander à tous les Guinéens de sortie, vous allez comprendre ça. Le jour que les leaders, ils vont nous dire, communiquez sur la mobilisation générale, c'est là que vous allez comprendre. Vous pensez que la division, ça va marcher ? Ça ne va pas marcher. Cette division que vous voulez s'aimer en Guinée, ça ne va pas marcher. Voilà. Les Français, vous avez compris, vous avez des représentants ici du jamais vu. Les gens manifestent à New York, mais ce que nous avons montré aujourd'hui, c'est le monde entier qui a vu ça. Ce que nous avons montré aujourd'hui. Salut, salut, merci ma soeur. Ousmane Fanta, la jeunesse, merci. Liron, Liron Raphaël, merci à vous. Mamadi, Sandan Ouassoulou, Alassane, Légal Bari, merci à vous. Merci à Nama Samadhi Foufana, voilà, Fala Banjou, Alexandre Pivi, Amidou Bari, merci à vous, merci à tous les patriotes. Ibrahima Sourindjaye, Sekou Konate, Mariam Bari, merci, Ousmane Bari, Moustapha Fanta, Mariam Grest, merci, Ibrahima Bangoura, merci à Mamadou Jouma, et surtout à tous ceux qui prient pour nous, Alpha Diobalde, merci à vous, Bouba Samsam, merci à vous, Bouba So, merci Sidi Kikamara, Sanou Sissidime, merci à vous, Amidou, non, Amidou, c'est pourquoi je vous ai dit, moi, je ne suis plus, c'est-à-dire, si je ne gagne pas la joie, aujourd'hui, j'étais avec mes frères Guinéens, l'amour qu'ils avaient pour moi aujourd'hui, j'étais même dépassé, parce que j'avais mal au dos, c'est pourquoi je ne me suis pas trop accroché avec les gens, Ibele Luma, merci à vous, Somme Dadi Kamara, merci à tous ceux qui prient pour nous, voilà, sans votre baraka, et la baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que moi, je n'allais même pas être aujourd'hui présent, pendant cette manifestation, mais, Prince, voilà, Vamodou, merci à vous, Prince Kalou, merci, Maréchal, Mike de Sam, merci, non, c'est-à-dire que, je vais vous dire, c'était du jamais vu, 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 Konakri Guinée, merci à vous, merci à vous, merci, Saïd le serviteur, Diallo Kravat Junior, voilà, Lamzi Komara, Elage Souleymane, merci, Traoré, merci à vous, Mohamed Magasouba, merci à vous, Sako Ibrahima, Ibrahima Dia, merci, Ba, Hawassadjo, merci à vous, He, 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 Merci à tous les patriotes, Bouba Sam Sam, merci, une fois encore, pour les étoiles, Ndeli Balde, Ibrahima Souridjane, Bari Babari, Amine Kamara, merci, je vais vous laisser, bonne soirée à tout le monde, le combat continue, merci à Abdallah Bangoura, Alassane Keïta, Sous-titrage Société Radio-Canada